je vais maintenant ajouter un morceau ou démarrer une campagne vous voyez les gros boutons orange là c'est clairement comme ça qu'on démarre une campagne sur groover quel morceau je souhaite envoyer je vais prendre sa dernière sortie qui est le morceau aïe naïe vous voyez qu'ici l'idée c'est d'ajouter le titre de votre morceau ensuite la date de sortie si elle est dans le futur notamment c'est dans le passé c'est dans le présent c'est important parce que ça va permettre de donner cette information là notamment pour pouvoir vous recommander des médias et des professionnels en fonction de la date de sortie du morceau on va également regarder la langue du morceau si c'est un morceau qui est en anglais c'est important de le préciser parce qu'on va pouvoir vous donner cette information aussi dans la liste des médias et pro proposés si jamais il ya un média par exemple brésilien qui n'accepte que des morceaux en portugais si vous avez bien indiqué la langue de votre morceau on va vous dire de ne pas contacter ce média qui accepte uniquement des morceaux en portugais ce qui va vous permettre de recentrer vos envois sur des médias et des professionnels pertinents on vous demande également si c'est une démo là c'est pas le cas c'est un morceau qui est terminé ensuite on vous demande un lien youtube ou soundcloud ça peut être un lien non répertorié ou privé et partageable si jamais votre morceau n'est pas encore sorti on utilise ces deux plateformes parce que ce sont les deux qui ont un lecteur ouvert publiquement donc vous pouvez écouter les morceaux intégralement les médias pourront écouter les morceaux intégralement directement en restant sur grouver ce qui n'est pas le cas en fait avec spotify qui met un extrait uniquement 30 secondes c'est pour ça qu'on vous demande de passer par youtube ou soundcloud et globalement vous aurez toujours un lien public ou un lien privé non répertorié si votre morceau est déjà sorti je vous pousse vraiment à mettre votre lien spotify le lien spotify de votre morceau un point très important ici c'est pas par hasard qu'on est qu'on écrit mon morceau c'est vraiment parce que ça va être un morceau sur lequel vous devrez mettre l'accent vous pouvez pas mettre le lien vers un ep vers un album tout de suite ça permet de mettre en avant un élément de votre projet auprès des médias et des professionnels qui pourront se concentrer dessus comme une porte ouverte vers le reste de votre projet c'est pour ça que si on descend sur l'écran vous verrez qu'on a bien mis la possibilité que vous mettiez un lien vers votre album ou votre ep si vous en avez un comme ça s'ils ont aimé votre projet votre morceau ils pourront ensuite aller écouter votre album ou votre ep on va donc passer à l'étape suivante qui est celle où on me demande mon objectif l'idée ici ça va être soit de gagner en visibilité essayer d'entrer en contact plutôt avec des médias des radios des playlists soit de construire mon entourage donc on va être plutôt avec des labels des tourneurs des éditeurs des managers soit de recevoir des conseils détaillés on va plutôt tomber sur des coachs des ingénieurs sont des personnes qui peuvent vous donner des conseils plus pousser sur votre musique notamment si elle n'est pas encore sortie là on est dans le cadre d'une sortie d'un morceau qui d'ailleurs déjà sorti donc l'idée va être d'entrer en contact avec des médias des radios des journalistes donc je sélectionne l'objet gagner en visibilité je n'ai pas d'idée de budget particulière mais si vous avez un budget limité je vous conseille d'indiquer en fait votre budget ici ce qui vous permettra de recentrer le nombre de projets recommandés vers le nombre de médias qui correspond le plus ensuite c'est parti on appuie sur commencer la sélection